Salut, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les 5 erreurs que j'aurais aimé ne pas faire ou en tout cas si je revenais au début de ma vingtaine. Ces 5 erreurs, je ne les ferai pas. Ce serait vraiment les choses que je corrigerai. C'est souvent une question qu'on me pose, c'est-à-dire est-ce que tu as des regrets ou est-ce que tu ferais les choses différemment. Donc j'ai envie de faire cette vidéo pour vous montrer quelque part, pour moi, les points, en tout cas, que je changerai pendant ma vingtaine. Alors je voudrais commencer évidemment par vous dire que c'est une vidéo très personnelle. S'il y a des choses qui peut-être vont vous choquer, il y a certaines choses, je pense, qui risquent de vous interpeller. C'est vraiment personnel, c'est ce que je ferai. Alors il y a certains points où très objectivement, je les conseillerais vraiment à tout le monde. Il y a 2 points en particulier que je... Enfin oui, il y a certains points que je conseillerais à tout le monde, 2 points en particulier vraiment. Il y a d'autres points qui sont sûrement un peu plus sujets à débat, qui dépendent vraiment de votre cas personnel. Mais bon voilà, ça reste une vidéo personnelle. Donc si vous n'êtes pas d'accord, c'est tout à fait ok. Même de toute façon, en général, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner vraiment, de mon point de vue, les 5 erreurs, les 5 choses que je referai, que je ferai différemment si je recommençais à 20 ans. Alors juste avant de commencer, je voudrais simplement vous dire que j'ai mis en ligne une mise à jour. Alors vous savez, il y a quelques mois, j'avais mis une première version. Ça devait être le début de l'année 2021. J'avais mis une première version en ligne de ce que j'ai appelé les outils du succès. Donc c'était plusieurs ressources pour vous permettre de créer une vie à la hauteur de vos ambitions. Et donc j'ai mis cette ressource des outils du succès à jour. J'ai vraiment revu en profondeur. Donc il y a pas mal de choses. Il y a notamment un extrait tout à fait gratuit de ma formation. C'est le module numéro 2 en entier qui est gratuit. C'est sur les soirées. J'ai mis ce module numéro 2 parce qu'il me semble vraiment le plus important de ma formation, les 90 minutes parfaites. Donc vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description. Vous verrez déjà tout ce qu'il y a, toutes les ressources auxquelles vous allez pouvoir accéder gratuitement sur ces outils du succès. Donc voilà, c'est le premier lien dans la description. Si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un oeil. Et de toute façon, vous pouvez accéder à tout, télécharger tout gratuitement. La première erreur que j'ai faite, en tout cas la première chose que je changerai pendant ma vingtaine. Alors là, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va rentrer directement dans les choses qui peuvent un petit peu heurter. C'est le fait que j'arrêterai mes études plus tôt. Alors, je voudrais juste vous donner un petit peu du contexte par rapport à ça parce que c'est pas forcément un conseil qui s'applique à tout le monde. Bêtement, je dis pas que tout le monde doit arrêter ses études plus tôt. Je dis que moi, j'aurais arrêté mes études plus tôt. Vous savez, quand j'avais 14, 15, 16 ans, j'étais fan de jeux vidéo. Je jouais énormément aux jeux vidéo. Je jouais aux jeux vidéo en réseau. Et assez naturellement, vous savez, on a tous lu ce genre de livres, les livres d'orientation parce que c'est à l'époque, à ce moment-là, à 14, 15, 16 ans, on commence à penser qu'est-ce qu'on va faire ensuite parce qu'on arrive plus ou moins vers les dernières années de l'école. Donc, on arrive au lycée. Et donc, on commence à se poser cette question-là. Et moi, en regardant un petit peu dans ces livres, je m'étais dit assez naturellement finalement ce que je veux faire, c'est être programmeur. Je voulais être programmeur, donc pouvoir programmer des jeux vidéo. Donc, voilà, taper des lignes de code sur un ordinateur, j'avais commencé à prendre le visual basic. J'avais commencé, je m'étais même acheté, je me souviens, un énorme bouquin de C, C++ pour ceux qui savent un petit peu. Voilà, donc vraiment, je commençais vraiment et je commençais aussi parallèlement. Je m'étais, enfin, je programmais des sites en PHP, PHP, slash MySQL pour les bases de données. Donc, voilà, j'étais vraiment à fond là-dedans. Et puis, à un moment donné, j'ai eu vraiment eu, en fait, si vous voulez, je ne sais pas, une espèce de, pas de cassure, mais de déclic, en fait, où je me suis dit, toute cette vie-là, la vie derrière un ordinateur, la vie que je vivais, je n'en voulais plus en fait. Vraiment, je n'en voulais plus, j'ai arrêté complètement de jouer aux jeux vidéo, j'ai tout arrêté. Et finalement, parce que j'avais envie de devenir quelqu'un déjà à cette époque-là, enfin, j'avais ce déclic, je ne voulais plus être qui j'étais. Finalement, je voulais être quelqu'un, ce n'était pas ce à quoi j'aspirais, j'aspirais à des choses différentes. Et donc, finalement, tout ça, je l'ai laissé de côté. Et en même temps, j'ai laissé de côté cette idée, parce que ce n'est pas vraiment un rêve, de devenir programmeur. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, je me suis retrouvé dans une situation où je ne savais plus ce que je voulais faire, en fait. Je n'avais plus du tout d'idées de ce que je voulais faire, parce que c'était plus ou moins la chose à laquelle je me raccrochais. Mais il n'y avait rien d'autre qui me parlait, il n'y avait vraiment, vraiment rien d'autre qui me parlait. Et en fait, après le lycée, j'ai commencé des études en droit. À ce moment-là, je n'avais plus du tout envie de tout ce qui était mathématiques, physique, toutes ces choses-là, je n'en voulais plus du tout. Et donc, le droit, c'était la matière, en fait. Enfin, c'était l'une des matières où il n'y avait pas du tout ça en droit, il n'y avait juste du droit, il n'y avait pas de maths. Ce n'était même pas comme l'économie où encore il y avait un petit peu des maths, des choses un petit peu à ce niveau-là. Non, là, il n'y avait plus du tout de maths. Et en plus, j'avais des facilités, tout simplement parce que moi, je suis quelqu'un qui mémorise assez facilement les choses. Et donc, du coup, en droit, c'était quand même quelque chose d'assez avantageux de réussir à mémoriser assez facilement. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Ce n'est pas des études qui me semblaient insurmontables. Et effectivement, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, alors surtout, enfin surtout, voilà, je me souviens au premier, la première année, le premier semestre, quand j'ai été voir sur mes résultats, je regardais les résultats, il y avait quasiment tout le monde qui était ajourné. Enfin, c'était vraiment l'hécatombe. Je crois que ma première année, il y avait 17% seulement de gens qui sont passés en deuxième année. Donc, c'était vraiment un truc, voilà, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs. Mais ceci étant dit, voilà, j'ai finalement fini par arrêter mes études en droit. Et en fait, ce que je voulais vous dire et là où je voulais en venir, c'est que c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout et que si j'avais su, j'aurais fait plus tôt. La dernière fois, je regardais un extrait de film sur YouTube. Je crois que c'était un short, vous savez, les nouvelles vidéos short sur YouTube. Et il y avait un extrait de film et c'était un mec qui avait 45 ans environ et qui expliquait à ses enfants ou à deux adolescents et qui disait, vous savez, ce qui se passe, c'est que voilà, on fait des études sans vraiment avoir des convictions puis on rentre dans une boîte et puis on commence à avoir des promos et puis on est confortable et puis ça continue, ça continue comme ça. Et on se retrouve à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans et on se dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Et en fait, aujourd'hui, je suis quand même encore relativement jeune et je me dis, j'ai eu une vie bien remplie. J'ai déjà une vie bien remplie, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs vies en fait dans ma vie. J'ai eu une vie où j'essayais d'être connu avec un groupe de musique et on tournait avec ce groupe et c'était vraiment cool. J'ai eu ensuite une vie où j'ai lancé mon business en ligne et j'ai commencé à voyager en Europe, j'ai commencé à voyager dans le monde et ensuite maintenant, je suis installé en Asie et c'était quoi ? C'était la semaine dernière, j'étais avec ma copine, j'étais dans un pub, dans un endroit plutôt tranquille, plutôt calme et je regardais autour de moi et je me disais, voilà, je vis en Asie, c'est quand même incroyable. Franchement, pour moi, c'est toujours incroyable, c'est toujours un truc qui me remplit le bonheur. Et en fait, tout ça, ça a été possible et le fait d'avoir une vie bien remplie, ça a été possible parce que j'ai lâché ces études pour lesquelles je n'avais aucune envie, aucune conviction dans ces études en droit et j'aurais dû le faire plus tôt. Honnêtement, quand j'avais 18 ans, j'aurais dû me dire, ok, je n'ai pas de conviction, il n'y a rien qui me tente, ben voilà, je commence directement à faire ce que je veux vraiment faire. Et donc, mon message aujourd'hui, c'est que si vous faites des études qui vous parlent et où vraiment ça mène à quelque chose qui vous parle, je ne sais pas, par exemple, pilote d'avion, vous voulez devenir pilote d'avion, ben oui, faites des études parce que de toute façon, vous n'allez pas devenir pilote d'avion. Même si vous le faites en autodidacte, vous devrez quand même passer des diplômes, passer des licences. Donc, à ce moment-là, faites-le. Mais si vous faites des études, que vous êtes jeune et que vous faites des études sans aucune conviction, de mon point de vue, ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas des études faites sans conviction dans un métier où vous allez être sans conviction qui vont vous assurer une quelconque sécurité. La deuxième erreur que j'ai faite, la chose que je referai différemment, c'est que je pensais avoir du temps et ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que quand on a 20 ans, quand on est majeur, en tout cas en France, on est majeur à 18 ans et puis on a 20 ans, on a cette sensation de liberté et on se sent jeune. Et en fait, c'est assez fascinant de voir à quel point, et vous l'avez peut-être déjà ressenti si vous aussi, vous avez 30 ans, de voir aussi à quel point, quand on a 20 ans, on se sent jeune, quand on a 30 ans, on ne se sent plus vraiment jeune. On a l'impression, en fait, si vous voulez, qu'on a été jeune toute notre vie. Quand on a 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, on est jeune. On a 20 ans, on est jeune. Et puis d'un coup, sur l'espace d'une pente qui est assez rapide, finalement, parce que ça se passe assez vite, c'est-à-dire autour des 25 ans, on commence à voir les 27, les 28 et on commence à se sentir moins jeune et on est plus jeune. Et moi, c'est une erreur que j'ai faite, c'est vraiment une grosse erreur que j'ai faite, c'est de penser, finalement, qu'à 20 ans, j'avais le temps. Et quand je dis j'avais le temps, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas tester des choses, qu'il ne faut pas apprendre de nouvelles compétences et tester plein de choses à 20 ans. Si, justement, il faut faire ces choses-là. Mais moi, je ne l'ai peut-être pas assez fait. Je ne l'ai même sûrement pas assez fait. Je me suis peut-être même un peu trop, même si j'avais arrêté mes études, même si je faisais des choses, je me suis un peu trop reposé sur mes lauriers. Je me suis un peu trop reposé sur les quelques petites victoires que j'avais. Et aujourd'hui, c'est clairement quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je passe à l'action vraiment intensivement. Et si je l'avais fait avant, si je l'avais fait au début de mes 20 ans, j'aurais sûrement beaucoup, beaucoup plus de résultats aujourd'hui que j'ai. Alors, ce n'est pas grave, mais en termes d'erreur, c'est sûrement une des erreurs que je corrigerai. Et quand je vous dis ça, vraiment, mon message, il n'est pas de vous dire quand vous avez 30 ans ou quand vous avez 40 ans ou quand vous avez 50 ans, votre vie est finie. Ce n'est pas du tout ça. Mon message, c'est plutôt de vous dire ne gâchez pas votre vingtaine. Ne gâchez pas votre vingtaine à ne rien faire. Utilisez un maximum votre vingtaine. Troisième chose, et là, c'est clairement un gros regret, vraiment, c'est le fait de ne pas avoir investi en bourse. Si maintenant, j'avais 20 ans, je commencerais tous les mois à investir 100 euros en bourse, quoi qu'il arrive. Je ne l'ai pas fait parce qu'il n'y avait personne qui investissait autour de moi en bourse, parce que les gens qui me donnaient éventuellement des conseils en bourse, ce n'était pas aujourd'hui. En tout cas, pour moi, ce n'est pas des conseils qui étaient pertinents. C'était plutôt de la bourse en mode achat-revente. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que je fais. Moi, j'investis en bourse exactement. Moi, aujourd'hui, je me sers de la bourse comme un super livret d'épargne, tout simplement. Alors, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'on peut perdre son argent. Évidemment, il faut avoir une optique plus long terme. Il faut faire attention à ce qu'on fait parce que le capital n'est pas garanti. Mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que sauf qu'au lieu d'avoir 1% ou même pas par an d'autos d'intérêt, j'en ai 10. Donc, c'est ça la différence. Donc, c'est vraiment un super livret de caisse d'épargne. Et bref, tout ça pour vous dire que si aujourd'hui, vous avez 20 ans, bon après aussi, mais surtout si vous avez 20 ans parce que ce n'est pas forcément les choses qu'on fait quand on a 20 ans, commencez, même si c'est 50 euros, commencez, formez-vous, ne faites pas n'importe quoi, mais commencez à investir en bourse. Vous serez très content si vous investissez 50, 100 euros par mois tous les mois en bourse quand vous avez 20 ans. Vous verrez qu'au bout, quand vous aurez 30 ans, vous aurez un très, très grand sourire au bout des lèvres si vous le faites bien, évidemment. Quatrième erreur, quatrième chose que je ferai différemment, c'est le fait d'avoir trop cherché à préserver les autres. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui suis très sensible. Je suis comme ma mère à ce niveau-là. Je suis quelqu'un qui suis très sensible aux émotions des autres. Et j'aime bien que les gens de mon entourage, famille, couple, etc., amis, se sentent bien. Et en fait, ça a été une erreur, une erreur majeure pendant mes 20 ans. J'ai trop cherché à préserver les autres, parfois même au-delà de moi, ce que je voulais faire, au-delà de ma propre sensation de bien-être. Et en fait, c'est une erreur majeure parce que quand vous faites ça, et si vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui est sensible aux émotions des autres, qui essaye de faire en sorte que les gens de votre entourage se sentent bien, je vous le dis, c'est une erreur majeure. C'est une erreur majeure parce qu'au final, il y a une frontière. Il y a toujours une frontière. Et cette frontière, c'est que si vous, vous n'êtes pas heureux, vous ne pourrez pas rendre les autres heureux. Donc même si vous avez l'impression sur le court terme que ça rend les gens heureux finalement de leur céder, au final, tout le monde sera malheureux sur le long terme. Tout le monde sera malheureux sur le long terme. Donc la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est vous ne pouvez pas changer finalement si les autres vont être heureux ou malheureux. Et ça, il faut l'accepter. Et si vous êtes quelqu'un comme moi qui aimait bien que les gens autour de vous soient heureux, il faut accepter que vous ne pouvez pas changer et qu'il y a certaines personnes qui, si elles ne prennent pas elles-mêmes activement la décision de prendre leur vie en main, de prendre leur bien-être en main, vous ne pouvez rien faire. Et il faut laisser aller à ce niveau-là et se concentrer sur soi-même. Aujourd'hui, je me concentre sur moi-même. Je suis très radical à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que je m'en fous des autres. Ça ne veut pas du tout dire ça. Mais ça veut dire que je suis mon chemin, le chemin qui me rend heureux. S'il y a des gens qui sont OK pour suivre ce chemin avec moi, ils viennent avec moi et j'essaie évidemment de les prendre avec moi et de les rendre le plus heureux possible sur ce chemin, mais toujours sur ce chemin qui me rend heureux. Je ne vais pas dévier du chemin pour essayer de rendre quelqu'un heureux. Ça, c'est une erreur majeure que j'ai faite qui m'a fait perdre beaucoup, beaucoup de temps. Et enfin, le dernier point qui est un petit peu lié avec le deuxième. Ne pas mettre levé tous les matins un petit peu plus tôt et travailler 30 minutes sur mon objectif principal. Et en fait, c'est aussi lié à la bourse. C'est-à-dire que c'est lié au deuxième point du fait que je n'ai pas assez exploité mon temps. C'est lié aussi à la bourse parce que c'est le même type d'action. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a quelques petites actions ciblées que vous pouvez mettre en place qui ne vont pas vous prendre beaucoup de temps, qui des fois ne prennent pas de temps du tout. La bourse va vous prendre 5 minutes par mois si vous utilisez une stratégie passive et qui, en l'espace de 10 ans, de 20 ans à 30 ans, vont vous créer un effet boule de neige, un effet cumulé absolument incroyable, mais littéralement incroyable. Travailler 30 minutes le matin sur son objectif principal. Investir 100 euros par mois en bourse, 3 séances de muscu par semaine, un petit déjeuner et un repas du soir équilibré, à la rigueur, le midi, vous pouvez un petit peu plus vous lâcher. Être toujours en train de se former sur une compétence où on a un point faible. Si vous mettez en place ces petites actions-là, au bout de 10 ans, de 20 ans à 30 ans, vous aurez des gros résultats. Parce qu'en fait, si vous voulez, ces actions-là, ce n'est pas qu'elles demandent du temps au quotidien, ça demande très peu de temps au quotidien, mais c'est qu'elles demandent du temps pour mettre en place cet effet cumulé. Donc, le plus tôt vous commencez, le mieux c'est. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que vous avez ma toute nouvelle version, la version numéro 2 des outils du succès dans le premier lien dans la description. C'est gratuit. Vous cliquez et vous verrez tout ce qu'il y a inclus à l'intérieur de ces outils. Il y a notamment, comme je vous l'ai dit, un module gratuit de ma formation, la méthode des 90 minutes parfaite. Se lever 30 minutes le matin, 30 minutes plus tôt le matin et passer à l'action. Il y a aussi ce que j'ai appelé ma routine super motivation. Elle prend moins de 5 minutes à faire tous les jours et vous allez voir votre niveau de motivation interne si vous faites cette routine tous les jours. Je vous laisse découvrir ça et je vous dis, c'est le premier lien. Je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour. pour votre compte.